Que signifie pour vous, comment osez-vous, de Greta Thunberg, adresser non seulement aux gouvernants de l'ANU, mais aussi à l'ANU, donc aux puissants de ce monde ? Ah ben il y a beaucoup de choses à dire sur cette question. Comme quelques-uns de mes amis, j'ai été frappé de me souvenir que deux siècles et quelques plus tôt, Emmanuel Kant écrivait dans un texte très connu d'ailleurs, un article au départ qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ? » que Michel Foucault a beaucoup commenté. Il écrivait « Ose savoir ». Et je souligne dans ce livre qu'au moment où Emmanuel Kant écrit cela, c'est le début de ce qu'on appelle l'ère anthropocène. En tout cas pour beaucoup de gens qui sont des anthropocénologues, des gens qui théorisent ce que c'est que l'anthropocène, c'est à ce moment-là que commence l'ère anthropocène, c'est-à-dire grosso modo à la fin du XVIIIe siècle. Alors qu'est-ce que c'est que la fin du XVIIIe siècle ? C'est le siècle des Lumières, non ? Chez Kant, on appelle ça Aufklärung. Et c'est un siècle de l'émancipation par rapport à la religion, par rapport au pouvoir monarchique, enfin toutes les formes, disons, traditionnelles et hiérarchiques ou hiérarchiques de la société, de ce qu'on appelle en France souvent l'Ancien Régime. Et donc, tout ça, ça se produit diversement en Europe, occidentale essentiellement, en Angleterre un peu plus tôt, c'est pas tout à fait la même chose puisqu'on va pas couper la tête de l'arène d'Angleterre, en France, un petit peu après l'Angleterre, puis en Allemagne, en Italie, ce qui va conduire à la magnification de l'Allemagne et de l'Italie, donc à la création de nouveaux grands pays industriels, etc. Bref, c'est le début de ce qu'on appelle l'ère anthropocène. Alors qu'est-ce que c'est que l'ère anthropocène ? Tout le monde sait que, enfin tout le monde, beaucoup de gens savent que c'est le moment où l'homme devient un acteur majeur de la dynamique de la biosphère, donc peut modifier ce qu'on appelle les grands équilibres de la Terre, par exemple le climat, par exemple la teneur en CO2 de l'atmosphère et en bien d'autres choses, par exemple la biodiversité, par exemple tout ce qui contribue à ce qu'on appelle les disrupteurs endocriniens qui modifient beaucoup de choses dans le développement cérébral, dans la sexualité, enfin bref, l'homme est devenu un énorme perturbateur de la biosphère à travers l'ère anthropocène. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que la révolution, pardon, le siècle des lumières, comme on dit parfois, ou l'aufklärung, enlightenment, en anglais, c'est fondamentalement le transfert des savoirs formels, mathématiques, physiques, disons de ce qu'on appelle les sciences, vers l'activité de production économique. Ce qui n'était pas du tout le cas avant. J'avais déjà parlé de ça dans un livre il y a une quinzaine d'années qui s'appelait « Mécréances et discrédits ». J'avais essayé de montrer que pendant au moins deux millénaires, un peu plus même, la société occidentale, et pas seulement la société occidentale d'ailleurs, mais je vais parler essentiellement de la société occidentale parce que c'est la seule que je connaisse un petit peu, était basée sur une séparation fondamentale entre les gens du symbole et de l'osium, ce qu'on appelait les clercs. En général, c'était des religieux, pas toujours. Donc les philosophes, les mathématiciens, les astronomes, les savants, les juristes, et bien entendu les théologiens, et d'autre part, les manants, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de gagner leur vie, leur pittance, etc., qui au départ sont essentiellement des paysans, mais qui petit à petit vont devenir des boutiquiers, des fabricants d'objets qui vont se mettre en vendre, qui vont devenir de plus en plus des marchands. Comme la marine se développe à la fin du Moyen-Âge, surtout avec la Renaissance, ils vont devenir par exemple des marchands phéniciens. Pardon, véniciens, je voulais dire, je dis phéniciens, des véniciens. Et ils constituent l'incroyable richesse de Venise, richesse pécuniaire, mais aussi richesse culturelle extraordinaire. Et tout ça va finir par se traduire par une mise sous contrôle de ce qu'on appelle l'ossium. Au départ, l'ossium, ça veut dire la vie de l'esprit, fondamentalement. Sous le contrôle du négocium, c'est-à-dire le commerce, mais qui va devenir le commerce industriel. À la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, ce qui est évidemment lié par ailleurs, ça tout le monde le sait, à la machine à vapeur, au machinisme industriel, etc. Alors tout ça va générer une transformation énorme en très très peu de temps, parce que deux siècles, ça peut nous paraître long, mais c'est un peu plus de deux siècles maintenant, presque 250 ans. Mais à l'échelle de l'histoire humaine, c'était très court, et à l'échelle de l'histoire de la vie, c'est encore beaucoup plus court. L'échelle humaine, c'est 3 millions d'années, l'histoire de la vie, c'est 4 milliards d'années. Et à l'échelle de l'histoire de l'univers, c'est encore beaucoup plus court, c'est rien en fait, c'est même quasiment pas mesurable à cette échelle-là, c'est pas observable. Mais en l'espace, donc, de 250 ans, tout se transforme sur la planète Terre. Que, en 1926, d'ailleurs, un grand savant soviétique, chimiste, qui s'appelait Vladimir Vernadsky, avait décrit comme un processus de ce qu'il a donc appelé la biosphère, en montrant que la Terre est essentiellement un phénomène du vivant. En tout cas, sur sa couche, son écorce, qu'on appelle l'écorce terrestre, y compris parce que, par exemple, Paris est construit en calcaire, pas seulement, mais essentiellement un calcaire, et le calcaire, c'est en fait des coquillages et des squelettes qui se sont fossilisés. C'est pas du tout une production de la physique, c'est une production de la biologie. Et donc, Vernadsky explique que, si on veut comprendre la géologie de la Terre, il faut intégrer la biochimie, donc la place du vivant. Et il montre qu'il y a toutes sortes de molécules sur Terre qu'on trouve nulle part ailleurs, parce que c'est le vivant qui les a générés, en fait. Il écrit ça en 1926, mais il termine son livre en disant « Mais tout ça va être, ou est en train d'être remplacé par la technosphère. » Et la technosphère pose des problèmes nouveaux. Alors, si je vous parle de tout cela, c'est parce que j'ai moi-même beaucoup commenté cette fameuse citation de Kant « Ose savoir » dans un livre qui s'appelle « Prendre soin », le sous-titre étant « De la jeunesse et des générations ». Et quand j'ai entendu Greta Thunberg dire le 23 septembre dernier aux Nations Unies « Comment osez-vous ? », j'ai tout de suite pensé à ce discours d'Emmanuel Kant. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le début de l'anthropocène et la fin de l'anthropocène pour qu'il y ait un tel renversement ? » Au début de l'anthropocène, Kant dit « Ose savoir, c'est une injonction affirmative. » À la fin, l'anthropocène, c'est « Mais comment osez-vous ? » C'est un questionnement qui met en cause fondamentalement ceux auxquels il s'adresse. Comment osez-vous ne pas prendre vos responsabilités, continuer à parler d'argent comme d'habitude, etc., etc. Phrase prononcée par une jeune femme en colère, très très en colère. Alors, je dois dire que depuis, j'ai entendu peut-être comme vous, sur une radio nationale qui s'appelle France Culture, un type parlait d'un bouquin qui a pour titre « Ose entreprendre ». Et je me suis dit « Tiens, ça manquait quand même à l'analyse. » Enfin, je crois que c'est ça le titre. Je ne sais pas si exactement ça, mais c'est « Ose, je crois que c'est entreprendre ». Aujourd'hui, qu'est-ce que disait Emmanuel Kant ? « Ose savoir », ça voulait dire « Ose t'engager » dans cette démarche austère, difficile, qui peut d'ailleurs attirer des ennuis parfois. Kant a failli aller en prison. Frédéric de Prusse voulait, non pas le premier Frédéric, mais le deuxième. Frédéric Guillaume de Prusse voulait l'emprisonner. Bon, et finalement, il n'a pas osé. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé s'en prendre à celui qui disait « Ose » l'avoir. Kant disait, parce que Kant c'est le fondateur, d'une certaine manière, disons, de la philosophie politique de la société républicaine et laïque. Lui-même était un croyant, d'ailleurs. Il se reconnaissait dans le christianisme, mais par contre, il considérait que ce n'était pas la théologie qui devait guider le monde, mais la philosophie. Une philosophie libre de son rapport à la religion, ce qu'il a développé dans un livre qui s'appelle « La religion dans les limites de la simple raison ». C'est dans ce livre qu'il discute avec Frédéric Guillaume de Prusse. Et finalement, qu'il fait reculer Frédéric Guillaume de Prusse. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette époque où Kant dit « Ose, savoir, ça veut dire étudier, connaître, apprendre à lire, à écrire, étudier les mathématiques, lire les philosophes, voilà. » C'est-à-dire devenir un citoyen capable de juger, de voter, et donc de créer ce qu'on va appeler une république. C'est comme ça que Kant l'appelle « La République ». Où on pose en principe que tous ceux qui font partie de la république, on voit au chapitre parce qu'ils ont une raison. Ils ont une capacité à juger, ils sont capables de raisonner. Et donc, il faut faire confiance à la raison collective et s'organiser pour que cette raison gouverne le monde. Ce qui sera repris sur un registre assez différent par Hegel dans un cours qui sera publié ensuite. Ce n'est pas lui qui a écrit le livre, on va dire que ce sont des notes d'étudiants qui s'appellent « La raison dans l'histoire ». Qu'est-ce qui fait que, outre que Greta Thunberg demande « Comment osez-vous en étant en colère ? » Il faut peut-être discuter de pourquoi c'est une colère. Qu'est-ce qui la met en colère ? Qu'est-ce qui fait qu'un bouquin vient de sortir disant « Ose entreprendre ». Aujourd'hui, l'injonction n'est plus aodée, « Ose » n'est plus « ose » savoir, c'est « ose » gagner de l'argent, « ose » essayer de devenir un entrepreneur, « ose » rentrer dans le marché. À mon avis, c'est un discours un petit peu contre-temps. Je ne suis pas sûr que ça rencontre beaucoup, beaucoup d'échos dans la jeunesse contemporaine. Je dis ça parce que je vois beaucoup de jeunes, moi. J'essaye de cultiver des dialogues avec beaucoup de jeunes gens, dans tous les milieux d'ailleurs, dans le monde universitaire, parce que c'est un peu mon milieu, mais aussi dans les quartiers de Saint-Denis ou de la Courneuve avec lesquels nous travaillons, avec des jeunes qui ne sont pas à la Sorbonne ou à l'école d'autres études, mais qui sont jeunes. Tous sont en train de muter en ce moment. « Ose entreprendre, ose créer ta boîte » comme disait le type à la radio, « ose créer ta boîte ». Comme si une boîte, c'était un mot. Enfin bon, une boîte, pour moi, c'est un parallèle épipède. Mais aujourd'hui, on parle ce langage un petit peu familier et surtout pas conceptuel. « Ose créer ta boîte », je ne suis pas sûr que ça parle beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui. On n'y croit plus du tout. – Il y a certains jeunes, peut-être ? – Oui, il y a certains jeunes qui sortent de HEC, mais ils sont déjà rentrés à HEC pour ça, ou dans certaines écoles de commerce. Mais en tout cas, ce qui m'a frappé, c'est le caractère un peu décalé entre ce que dit Greta Thunberg et ce que dit ce monsieur, dont je ne sais pas très bien qui c'est, à vrai dire. Alors, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas créer son entreprise. Moi, je n'ai rien contre ça. Je ne suis pas dans un discours de rejet. Il faut que, bien entendu, d'ailleurs, il faut créer des entreprises si on veut qu'il y ait des activités et tout ça. Et c'est vrai que, par exemple, la France, l'Europe plus généralement, peut-être la France en particulier, d'autres pays en Europe, sont beaucoup moins dynamiques que d'autres dans l'initiative économique. Mais, si j'en parle de ce niveau-là, c'est parce que, depuis à peu près 20 ou 30 ans, on fait tout reposer quant à ce qui constitue l'avenir sur le fait d'oser créer sa boîte, comme disait ce monsieur. Je crois que ça ne parle pas du tout à Greta Thunberg. Et je crois que ça ne parle pas du tout aux dizaines de millions de jeunes qu'elle a mobilisés. Pourquoi ? Parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas créer des entreprises. J'ai des amis qui en ont créé. Moi-même, j'en ai créé une. Avec quelqu'un qui travaille ici, d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas du tout le problème. Ce que je crois, par contre, c'est que s'il s'agit, quand on publie un livre de ce genre, d'essayer de désigner le vrai enjeu du moment, le vrai enjeu du moment, ce n'est pas « ose créer ta boîte » ou « entreprendre ». Même si j'avais écrit un livre, vous le savez, je crois, d'ailleurs, parce que vous en aviez parlé, avec Ars Industrialis, qui s'appelle « Réenchanter le monde » et dont un chapitre s'appelait « Entreprendre autrement ». Je précise d'ailleurs que je l'avais adressé à la patronne du MEDEF de l'époque, qui s'appelait... Je n'arrive plus à retrouver son nom. Vous voyez de qui je parle. Je n'arrive plus à retrouver son nom. Parizeau. Madame Laurence Parizeau. qui ne l'avait, à mon avis, jamais lu, qui ne l'avait jamais envoyé, qui ne m'avait jamais répondu. Je ne l'avais d'ailleurs pas fait pour ça. Simplement, je l'avais envoyé par courtoisie, parce que... Le MEDEF, à cette époque-là, avait réuni l'université d'été à Jouy-en-Josace, dont le titre était « Le réenchantement du monde ». Et donc, comme ça avait été initié par quelqu'un qui s'appelle Kessler, et qui avait fait... C'est très connu un ancien ami de Dominique Strauss-Kahn. Le premier livre de Dominique Strauss-Kahn, il l'a écrit avec Denis Kessler. Et Denis Kessler, qui était conseiller de Ernest-Antoine Selyère, qui avait pris un tournant durcissant du MEDEF, après Jean Gandois, qui lui disait « Il faut l'entreprise responsable, etc. » Selyère était arrivé en disant « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il faut tous derrière Donald Trump... » Pas Donald Trump. Après Reagan et compagnie, voilà, c'est « Allons-y, allons-y, on va ». L'ultralibéralisme sans limite. Et Kessler, qui est un type très intelligent, Denis Kessler, avait lancé cette idée « Le réenchantement du monde ». Mais en même temps, pour avoir un petit peu lu Denis Kessler et tout ça, je pense que c'était vraiment exactement le contraire de ce qu'il pratique. Donc c'est pour ça que j'avais proposé à l'époque à Ars Industrialis, c'était les deux premières années d'Ars Industrialis, de faire un travail sur ce que c'est qu'un vrai réenchantement. Et nous nous disions à cette époque-là « Faire un vrai réenchantement, c'est par exemple tirer vraiment toutes les conséquences du logiciel libre ». Du fait que, qu'est-ce que c'est que le logiciel libre ? Ce sont des communautés de développeurs qui produisent du savoir et qui le partagent. Qu'est-ce que c'est que l'industrie du logiciel en dehors du logiciel libre ? Ce sont des développeurs qui sont ultra-prolétarisés, qui sont dans des lignes de ultra-division du travail, qui ne partagent pas leur savoir. De toute façon, ça ne leur appartient pas, ce qui produit, ça appartient à des brevets, etc. C'est un tout autre modèle. Quand nous avons créé Ars Industrialis, nous avons posé en principe que le logiciel libre était le premier pas d'un tournant de l'économie industrielle qui pourrait reposer sur la déprolétarisation. Alors, qu'est-ce que j'appelle la prolétarisation ? C'est le fait qu'avec l'industrie qui a été générée par les Lumières, par l'Auf-Claire-Homme, le savoir passe dans les machines. Donc, Emmanuel Kant dit « au savoir » à l'homme de la rue. Mais le problème, c'est que le savoir passe dans les machines. Et d'ailleurs, le premier qu'il a dit, c'est 20 ans avant ce texte de Kant, c'est Adam Smith dans « La richesse des nations » qui déjà le voit et c'est surtout, évidemment, Karl Marx en 1848 avec Engels qui disent « mais en fait, tout ça, c'est de l'idéalisme allemand. Il faut être des matérialistes et la réalité, ce n'est pas du tout ce que disent les Daofe-Claireurs, idéalistes. C'est, quand on est matérialiste, c'est que tout passe dans les machines. Le savoir des mécaniciens, le savoir des médecins, le savoir des infirmières aujourd'hui, des infirmiers, tout ça est automatisé, algorithmisé et même le savoir des banques puisque j'avais fait un livre en commençant par le discours d'Alan Greenspan pour sa défense devant une commission sénatoriale américaine où il disait « vous ne pouvez pas m'accuser du crack parce que tout est dans les machines et je ne sais pas comment ça marche et personne ne le sait. » Ça, c'est ce que j'appelle la prolétarisation totale. Tout le monde est prolétarisé. Aujourd'hui, les scientifiques sont prolétarisés. En principe, en science, normalement, si vous êtes un scientifique qui est exigeant, sur la base, d'une épistémologie conforme à la définition de la scientificité de la science, tout ce qui contribue à la construction de votre argument scientifique doit être clair et maîtrisé par vous. Aujourd'hui, les scientifiques en biologie, en astrophysique, en fait, dans pratiquement tous les domaines maintenant, passent par des algorithmes qui produisent ce qu'on appelle des boîtes noires et ils ne savent pas comment les algorithmes produisent les résultats. Donc, tous ces résultats sont non-scientifiques. Alors, si je vous dis cela, c'est parce que entre Emmanuel Kant et Greta Thunberg, il se passe que Marx et Engels décrivent qu'il avait été anticipé par Adam Smith, c'est-à-dire une prolétarisation. Et le savoir a disparu. Le savoir a disparu, il a été remplacé par la prolétarisation et moi, je considère qu'aujourd'hui, énormément de choses présentées comme scientifiques ne le sont pas. Ils bricolent avec des formalismes scientifiques, mais ce n'est pas scientifique. C'est technologique, ça s'appuie sur des formalismes scientifiques, mais auxquels il manque quand même un certain nombre d'éléments et qui posent quand même un problème extrêmement embarrassant qui est ce problème que Socrate posait dès le 5e siècle aux sophistes et aux techniciens plus généralement. Il en disait vous savez faire des choses mais vous ne savez pas comment ça marche. À partir du moment où vous savez faire des choses sans savoir comment elles marchent, vous ne savez pas comment elles peuvent marcher dans tous les cas de figure et donc comment elles peuvent vous échapper. Et à partir de là, elles peuvent vous exploser la figure. Donc c'est comme ça qu'est né l'épistémé des Grecs, c'est-à-dire la lutte de l'épistémé contre les pratiques contre la techné. C'était ça. C'était de dire il faut, on peut utiliser la techné mais une condition c'est d'en avoir fait une critique à travers l'épistémé. Ça c'est ce qui a fait la force et la grandeur de l'Occident. Malgré toutes les horreurs qu'il a pu commettre, il a quand même été quelque chose de grand et puissant et admirable et admiré et envié mais l'Occident c'est Donald Trump aujourd'hui. Il n'y a pas grand monde qui admire et qui envié Donald Trump. C'est la honte de l'Occident. En fait, c'est la destruction de l'Occident. Si on dit que l'Occident sa force a été produire cette dynamique noétique intellectuelle spirituelle artistique etc. qui a forcé l'admiration du monde entier Donald Trump est le contraire de cela. Et c'est au moment où Donald Trump apparaît qu'apparaît aussi Greta Thunberg. Et ils se sont rencontrés la semaine dernière ou il y a deux semaines à Davos. Alors, juste pour terminer, la question qui se pose entre Emmanuel Tang, Kant et Greta Thunberg c'est d'une réinvention et une refondation totale du savoir. C'est ça qui se pose à nous comme question. Greta Thunberg dit qu'il faut écouter la science, les scientifiques. et elle a raison et nous-mêmes nous avons ici nous sommes en train de beaucoup beaucoup structurer un dialogue avec la génération Thunberg comme nous l'appelons. Mais maintenant nous disons aussi à cette génération les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Et donc ils sont tous d'accord sur le fait quasiment tous sur le fait qu'il y a un changement climatique et tout ça. Donc ils sont tous d'accord contre Trump et de côté de Greta Thunberg sur ce plan-là. Mais après quant aux causalités de tout ça la manière dont on s'en sortit ça c'est une autre affaire. Et la question nous nous posons quand je dis nous là je parle au nom non seulement de l'IRI ici mais du groupe qui s'appelle le Collectif Internation qui va publier un livre très bientôt chez le même éditeur d'ailleurs au lien qui libère qui a pour titre élément de réponse à Antonio Guterres et à Greta Thunberg Antonio Guterres étant le secrétaire général des Nations Unies nous apportons des propositions très précises d'abord en termes de diagnostic qu'est-ce qui se passe vraiment deuxièmement en termes de recommandations scientifiques c'est-à-dire comment il est possible qu'on m'attre tout ça du point de vue scientifique et ensuite avec des propositions très concrètes créer des laboratoires des territoires laboratoires dans le monde entier comme on en a créé un en Seine-Saint-Denis les mettre en relation les uns avec les autres et créer une communauté nous inspirons ici aussi d'Einstein lorsqu'il avait voulu créer une commission scientifique pour ce qu'on appelait à l'époque la société des nations il disait on va faire une internationale scientifique nous pensons qu'il faut relancer tout ça pour aider Greta Thunberg pour lui répondre et pour éviter ce qu'avait expliqué d'ailleurs un éditorialiste du monde qui est le secrétaire le rédacteur en chef du monde j'arrive plus à retrouver son nom sur le coup qui disait faites attention parce que si on ne lui répond pas maintenant dans quelques années peut-être qu'ils vont devenir assez fâchés très 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 fâchés peut-être qu'ils vont tout casser voilà Luc Bronner s'appelle et je pense il a tout à fait raison c'est-à-dire que si on ne répond pas il faut faire attention ça pourrait très très mal finir non alors quelle est votre analyse de la théorie de l'effondrement vous parlez dans le premier chapitre des collabs de l'ordre vous s'aviez Stevens et Chapelle et aussi Jean-Baptiste Manet qui a écrit un article sur le journal Alors je dois vous dire que d'abord ce livre-là normalement n'aurait jamais dû s'appeler La leçon de Greta Thunberg et en plus ça ne devrait pas être l'avant-dernier tome ça aurait dû être le deuxième et dernier tome de cette série simplement moi j'ai une habitude j'écris toute l'année mais je transforme mes notes en livres pendant l'été donc en général je m'émets à transformer les notes en livres à partir du 15 juillet jusqu'à la fin août ou début septembre et donc autour du 15 juillet je me suis mis à travailler j'ai commencé à écrire un deuxième tome qui était en partie déjà écrit et puis je suis abonné au monde diplomatique je le lis depuis 50 ans et donc il est arrivé le 1er août chez moi pendant que j'étais en train de rouler 2 août c'est plus très bien en tout cas au début du mois d'août j'étais en train d'écrire ce bouquin j'ai regardé sa mère j'ai vu que Jean-Baptiste Mallet parlait de la collapsologie c'est un type Jean-Baptiste Mallet dont j'avais déjà lu des textes que je trouvais plutôt bien donc et en plus je savais qu'il avait écrit un texte qui a eu le prix Albert Landre moi j'avais lu en Amazonie j'avais aussi lu un autre article qui était consacré à Pierre Rabhi qui était assez méchant d'ailleurs mais bon qui m'avait plutôt convaincu je dois dire et puis là je lis ce truc et là je tombe des nus parce que je suis extrêmement surpris d'abord par la violence du propos il parle du livre de Serving et Stevens que j'avais lu et je connais un tout petit peu Serving enfin je le connais à peine mais je sais qui c'est de toute façon je l'ai déjà rencontré et en tout cas j'avais lu ce bouquin je ne retrouve pas le livre dans l'article et puis en plus bon il cite des tas de gens que je n'avais pas lu je ne connaissais pas des gens des émissions de télé des films et puis il emprunt Greta Thunberg qu'il appelle le Messie 2.0 avec je trouve une arrogance et un mépris absolument incroyable et je me dis c'est quand même étrange cette espèce de alors tout au bout du compte pourquoi pour nous vendre que l'anthropocène ce n'est pas le problème parce que le problème c'est le capitalocène c'est à dire un discours je dirais très convenu au monde diplo c'est qu'il faut toujours revenir au fondement le problème c'est le capitalisme je ne dirais pas que le capitalisme n'est pas un problème si je lis le monde d'Hippo depuis 50 ans ce n'est pas pour rien d'ailleurs mais quant à être aussi bouché en plus moi Jason Moore puisque c'est un américain dont j'ai lu les travaux je le connais je le cite depuis 3 ans donc je connais le sujet la thèse du capitalocène donc j'étais en train d'écrire ce bouquin puis d'un seul coup je me lis à lire cet article et je décide d'aller aux sources de l'article d'aller voir toutes les sources qu'il cite quand je ne les connaissais pas et je fais une découverte extraordinaire c'est que toutes ces sources sont citées exactement dans l'ordre où elles se présentent sur la notice Wikipédia premièrement deuxièmement qu'il cite Serving il ne cite jamais son livre il cite des extraits du journal Le Point par exemple du quotidien etc en plus vous savez que dans les journaux on vous fait dire parfois pas exactement ce que vous avez dit parce que ça m'arrive là en ce moment même d'ailleurs j'ai fait un entretien dans un journal je suis obligé de reprendre ce que dit le journaliste parce qu'il me fait dire des choses que je n'ai pas dites ça a très bien pu arriver à Serving et puis par ailleurs quand on est de toute façon dans un entretien avec un journaliste on ne prend pas les précautions qu'on peut prendre dans un livre c'est toujours un peu résumé parfois sommaire et parfois même comment dire caricatural dans certaines situations donc ce dont je m'aperçois c'est qu'en fait l'article de Serving c'est une reprise de la notice Wikipédia dans un certain sens l'article de Jean-Baptiste Mallet c'est une reprise voilà d'une notice Wikipédia ce que je trouve quand même un peu problématique pour un type qui a eu le prix Albert Londres voilà et surtout qu'il n'a pas lu le livre dont il parle parce qu'il dit que Serving et Stevens disent que voilà c'est l'apocalypse c'est la fin du monde mais ils n'ont pas du tout dit ça ils disent le contraire ils commencent par dire c'est même exactement page 16 que nous n'annonçons pas la fin du monde nous disons que c'est la fin d'un monde dans lequel nous avons vécu depuis deux siècles très précis jamais Mallet ne dit ça donc j'étais fâché puis finalement je me suis vraiment mis en colère parce qu'en plus je suis allé voir plein d'autres sources et il n'avait pas vérifié ses sources il n'a pas fait son travail de journaliste alors moi je tiens au monde diplomatique moi j'étais un communiste pendant longtemps pourquoi est-ce que j'ai été communiste c'est parce que c'est d'abord parce que quand j'étais tout jeune j'avais 15 ans en fait j'ai découvert des gens qui vendaient des journaux et des revues qui s'adressaient à des ouvriers et qui leur parlaient de Claude Lévi-Strauss de Jacques Lacan de Roland Barthes aussi bien entendu de Picasso qui était membre du parti comme tout le monde le sait etc. et je me disais ces gens-là ne prennent pas les pauvres pour des imbéciles et ils ne se moquent pas d'eux et moi j'ai été formé par ça quand je lisais la nouvelle critique je lisais un certain nombre alors après il y avait évidemment là-dedans des choses très 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 discutables parce que le parti communiste français était assez stalinien et donc mais bon néanmoins il y avait moi la première fois que j'ai entendu parler Jacques Derrida c'était dans la nouvelle critique Jacques Derrida n'était pas du tout communiste bon et donc à cette époque-là ce qu'on appelait la presse du parti mais disons plus généralement pas seulement la presse communiste il y avait aussi la presse il y avait combat il y avait un certain nombre de journaux comme ça ils ne prenaient pas leurs lecteurs pour des imbéciles et surtout ils essayaient de les outiller avec plus ou moins de l'argumentation vraiment critique c'était vrai aussi dans d'autres domaines comme le cinéma à cette époque-là les cahiers du cinéma c'était vraiment une grande revue d'amateurs du cinéma aujourd'hui c'est un magazine et que le monde diplomatique qui n'arrête pas de faire la leçon d'ailleurs aux autres sur ce qu'il appelle les grands médias les grands médias il me fait toujours il faudrait qu'il fasse il faut balayer devant sa porte comme on dit donc je suis un peu fâché contre ça quand je dis ça j'ai pas du tout envie de porter tort au monde diplomatique au contraire je voudrais lui porter bien je voulais une vraie ce qu'il supporte mieux donc j'aimerais bien moi que les rédac-chefs du monde diplôme que je connais d'ailleurs personnellement disent à Malais bon d'accord t'as eu le prix Albert Lond très bien mais enfin après tu es qu'un tout jeune homme et tout ça tu devrais savoir que le journalisme c'est un certain surtout quand c'est le monde diplomatique et qu'on n'est pas là pour faire des scoops parce que là il essaye de faire un scoop il essaye de faire un truc d'ouvrir une polémique pour maintenir quoi ce qu'il a commencé avec Pierre Rabhi alors du coup je me suis renseigné un peu sur Pierre Rabhi je me suis aperçu que c'était peut-être pas si net que ça ce qu'il dit sur Pierre Rabhi j'étais très convaincu au départ après il a un argument fondamental qui l'oppose à Pierre Rabhi et à Servigne et à d'autres qui est que il n'y a pas de solution individuelle que c'est par des changements collectifs etc et ça je suis d'accord avec ça bien entendu j'ai toujours eu cette position moi mais après réduire en bouillie à un point comme ça sans jamais essayer ne serait-ce que de comprendre par exemple la colère de Greta Thunberg la traité de Messie 2.0 c'est lamentable c'est honteux même et en plus on a quand même moi je considère que le monde diplomatique c'est un lieu c'est un journal que je lis pour l'interprétation des mouvements sociaux d'abord c'est un énorme mouvement social la jeunesse mondiale c'est même le plus important des mouvements sociaux en termes d'internationalité il n'a même pas relevé ce truc là donc je me dis il y a un truc grave dans cette affaire c'est pour ça que finalement ce livre au départ je m'étais dit je vais faire un chapitre introductif pour en parler et puis finalement ça a pris 4 chapitres parce que du coup j'ai critiqué Malet ensuite je suis allé rentrer en détail dans la collapsologie puis ensuite je discute avec Jason Moore sur le capitaine de scène et à la fin je discute avec Aurélien Barreau qui est un écologiste qui est attaqué par Jean-Baptiste Malet à mon avis qui ne veut pas comprendre ce qu'il dit même si c'est très malheureux ce que dit Aurélien Barreau en disant qu'il faut dépolitiser alors ça je ne suis pas du tout d'accord avec ça d'ailleurs mais par contre je pense qu'il faut comprendre ce qu'il veut dire ce qu'il veut dire c'est qu'il faut arriver à construire un consensus interclasse si je puis dire c'est-à-dire qu'il faut arriver à mobiliser l'ensemble de la planète pour surmonter les défis après j'en profite quand même pour dire pourquoi je crois qu'Aurélien Barreau ne fait pas son travail parce qu'il est physicien en tant que physicien il est des responsabilités scientifiques c'est un astrophysicien connu en plus qui est professeur à Grenoble bon et je pense que sur la science il dit parfois des choses extrêmement légères et donc voilà ben par exemple j'ai retenu là détonné l'Amazonie oui parce qu'un jour j'ai fait une conférence à Grenoble j'ai été invité par Eric Piolle le maire de Grenoble il m'avait demandé est-ce que vous connaissiez des gens que vous aimeriez voir dans la salle et invité à dîner après j'ai dit ben oui il y a Aurélien Barreau à l'université donc moi j'aime bien discuter avec les scientifiques et donc j'ai fait une conférence où j'expliquais d'ailleurs ce que nous faisons à Seine-Saint-Denis et pourquoi il faut lutter contre l'entropie il réorganisait toute l'économie pour en lutter contre l'entropie et Aurélien Barreau est venu me voir à la fin en me disant c'est très bien tout ce que vous avez dit mais sauf que en tant que physicien moi je veux dire le meilleur moyen de rétudier l'entropie c'est de bétonner l'Amazonie alors là j'étais un peu étonné d'abord et ensuite j'étais un peu en colère parce que j'appelle ça un sophisme un an et demi avant ici même un biologiste avec lequel je travaille beaucoup maintenant qui est un vrai spécialiste de ces questions qui s'appelle Maël Nantéville à qui j'expliquais ce que nous sommes en train de faire en Seine-Saint-Denis et je lui demandais de venir travailler avec nous parce qu'on travaille sur le vivant l'alimentation l'agriculture urbaine et pas seulement ça les rapports entre les mères de famille et leurs enfants et tout ça c'est du vivant donc il faut avoir des savoirs biologiques c'est fondamental tu as expliqué tout ça il m'avait dit ok moi je viens c'est passionnant mais je vous signale un truc si vous dites ça à un physicien il va vous dire le meilleur moyen c'est de la glaciation de la terre pour diminuer l'entropie pourquoi est-ce qu'il dit ça ? ce qui augmente l'entropie c'est le vivant la production d'entropie sur terre est beaucoup plus importante depuis 4 milliards d'années c'est à dire pas très longtemps après l'apparition de la terre d'ailleurs parce que ce qu'on appelle la création de la terre c'est même pas un milliard d'années plus tôt alors le vivant qu'est-ce que c'est ? par exemple vous savez certainement qu'une plante c'est ce qui articule de la lumière et du carbone disons et ce qui produit de la chlorophylle et c'est ce que mangent les vaches pas seulement les vaches nous aussi on mange les salades parfois nous mangeons les vaches qui mangent l'herbe et l'herbe elle-même transforme le carbone alors ça c'est ce que depuis Erwin Schrödinger on appelle la négantropie l'entropie négative qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les êtres vivants évidemment qui produisent de l'entropie ils rejettent de l'entropie mais localement ils rejettent de l'entropie plus loin pour produire localement de la négantropie de l'entropie négative et si vous voulez une définition simple de ce que c'est que la négantropie c'est ce qui permet de ne pas mourir c'est-à-dire ce que Jean-Baptiste Lamarck appelait l'organisation l'organisme qui est capable de se maintenir en vie en respirant en mangeant en évacuant ces toxines en se reproduisant ce qui fait que par exemple il y a des bactéries qui sont apparues il y a 4 milliards d'années elles sont toujours là elles maintiennent leur structure on appelle ça des organelles et parfois alors là c'est pas une bactérie c'est un coronavirus parfois elles viennent détruire des tas d'autres êtres vivants mais un être vivant c'est un être qui produit de la négantropie à l'échelle locale mais à l'échelle globale qui augmente l'entropie ça c'est sûr alors qu'est-ce que c'est que l'entropie c'est d'abord la dissipation de l'énergie qu'est-ce que c'est que l'énergie mais c'est la matière évidemment il y a des formes d'énergie comme l'électricité ou le pétrole qui sont de l'énergie au sens où nous nous savons mais toute matière est de l'énergie en fait la matière c'est une façon de comment dire ce sont des formes de concrécence de l'énergie alors lorsque Barraud m'a dit ça il s'est réfléchi j'étais un peu choqué d'abord je lui ai répondu mais enfin la condition de possibilité de la physique que vous défendez c'est que vous soyez physicien et que pour être physicien il faut être vivant donc s'il n'y avait pas de forme de vie il n'y aurait pas de physique donc de toute façon ce que vous dites invalide ce que vous dites parce qu'il élimine la possibilité de ce que vous êtes vous-même donc il y a un truc qui n'est pas cohérent dans cette affaire et puis après je lui ai proposé à Aurélien Barraud de venir discuter avec Maël Monteville justement ce monsieur qui m'a expliqué que si tu rencontres un physicien il va te dire que etc ils font tout ça c'est pour se débarrasser de la biologie en fait parce que la biologie c'est en kikinant pour les physiciens ça pose des problèmes qu'ils ne savent pas résoudre ils ont horreur des problèmes qu'ils ne savent pas résoudre et puis tant qu'à faire on a dit Giuseppe Longo en fait c'était le prof de Maël Monteville il est mathématicien il est spécialisé aussi dans ces domaines donc voilà on a fait une rencontre à quatre avec Barraud Longo Monteville et moi ça a été enregistré par le média mais en fait on ne l'a jamais diffusé c'était stérile aucune discussion une espèce de fermeture et j'ai trouvé ça grave et bien ça c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Greta Thunberg ne dit pas ose savoir elle dit comment osez-vous parce qu'il y a une démission du monde scientifique quand je dis qu'il y a une démission du monde scientifique je dis je ne sais pas les scientifiques que je mets en cause c'est la segmentation en spécialité qui est une catastrophe absolue moi j'ai formé pendant 30 ans des élèves ingénieurs qui étaient des espèces de biochimistes mais alors vraiment ils avaient des élèves en biologie ils ne savaient pas me dire ce qui distinguait Lamarck et Darwin aucune culture historique de la discipline une catastrophe totale totale donc je pense qu'il y a une grande maladie de ce que j'appelle moi la prolétarisation scientifique ce qui fait c'est aussi ce que je dis dans ce livre que la science ne pense pas alors je ne le dis pas au sens où Martin Heidegger avait dit ça je ne suis pas d'accord ce que dit Martin Heidegger mais moi j'écris avec un A la science c'est ce que pensent les gens aujourd'hui avec un E ils disent les scientifiques ne nous soignent plus ils produisent des médicaments toxiques ils développent des choses de partout pour l'innovation qui sert la guerre économique cette guerre économique nous intoxique et en fait n'est pas pour notre bien et c'est ça la perte de ce que disait Emmanuel Kant à l'époque d'Emmanuel Kant tout le monde pensait que le savoir était libérateur était indispensable aujourd'hui on est à l'époque de la post-vérité qu'est-ce que c'est que la post-vérité les gens ne croient plus à la vérité c'est ça que ça veut dire alors évidemment Trump s'en sert mais c'est pas Trump la cause de la post-vérité la cause de la post-vérité c'est le fait que nous ne vivons plus dans une société de savoir nous vivons dans une société de l'efficacité où on utilise des formalismes mathématiques algorithmiques etc. pour gérer des conflits qui conduisent à une catastrophe qui s'appelle la fin de l'ère anthropocène alors après pour revenir à Servigne et à Jean-Baptiste Mallet qu'est-ce qu'ils disent et à votre question qu'est-ce que dit Servigne ? il dit nous allons vers un collapse au sens où le collapsologue enfin pas le collapsologue le géographe Jared Diamond a écrit Collapse donc qui est un gros livre comme ça qui est un grand best-seller qui a été traduit par effondrement je crois comment c'est la traduction en anglais effondrement en français je veux dire alors oui j'ai appris depuis je ne savais pas ça c'est une chose que m'a apprise l'article de Mallet parce qu'il fait référence à des tas de dossiers qui a dans le monde ça c'est ce qu'il y a très bien dans nos diplomatiques c'est qu'il y a des dossiers il y a aussi des débats avec le courrier des lecteurs quand on va voir tout ça c'est un outil de travail formidable le monde diplomatique donc je suis allé voir tout ça et donc j'ai découvert en effet ce que je ne savais pas que beaucoup de données historiques présentées par Jared Diamond sont en fait considérées tout à fait partielles voire fausses ou très 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 spéculatives et bon donc ça c'était intéressant parce que bon là je pense qu'il y a de vrais arguments mais c'est pas Malek qui les a donnés ce sont d'autres journalistes de diplôme enfin qui ne sont d'ailleurs pas des journalistes mais des scientifiques qui ont été publiés par le monde diplomatique mais je pense que parce que qu'est-ce que propose Malek pardon qu'est-ce que propose Servigne et Stevens dans tout Post-Effondré je ne parle pas des derniers livres que je n'ai pas lus mais dans tout Post-Effondré ils disent il y a une possibilité de combinaison de facteurs avec des boucles de rétroaction négatives comme on dit en systémique qui peuvent se renforcer très vite on est en train de le voir en ce moment avec le changement climatique qui est engagé tout le monde l'a bien compris et on sait très très bien par exemple que l'incendie de la Sibérie c'est une catastrophe absolue parce que ça augmente la libération de CO2 etc c'est pas à cause de la fumée mais c'est à cause de on détruit des processus de diminution du CO2 et on augmente la production de CO2 etc donc et ça ça a été décrit par le Giac en plus ça fait déjà depuis 2014 que c'est très précisément documenté ça fait 6 ans et donc on sait qu'il y a tous ces processus alors qu'est-ce qu'ils disent Servigne et Stevens mais ils disent il faut un nouveau contrat scientifique il faut arriver à faire que les biologistes les climatologues les physiciens les mathématiciens travaillent ensemble à élaborer une collapsologie mais c'est tout à fait raisonnable de dire ça c'est tout à fait raisonnable ils n'ont jamais dit c'est l'apocalypse de je sais pas quoi non donc il faudrait que Jean-Baptiste Malet lise le livre et qu'on en reparle je compte d'ailleurs l'inviter à la Sorbonne les 22 et 23 mai j'espère qu'il viendra pour qu'on discute de tout ça en face à face les 23 mai ? oui puisqu'on organise avec une association qui s'appelle l'association des amis de la génération Thunberg une rencontre à la Sorbonne vous vous étonnez du fait que l'humanité entière ne s'unissent pas pour lutter pour la survie alors quelle est la réponse à ça ? alors c'est pas moi qui m'en étonne simplement c'est Henri Bergson et un certain nombre d'autres mais surtout Henri Bergson parce qu'en fait au départ ce livre c'est un livre sur Bergson pas seulement sur Bergson il devait aussi y avoir John Locke Martin Heidegger etc à cause de l'article de Malais finalement ça a pris une autre dimension en 1920 puisque tout tourne autour de l'année 1920 finalement dans tout ça qu'est-ce qui s'est passé après la première guerre mondiale on a créé la société des nations et Marcel Mauss que je cite pas beaucoup mais que je citerai beaucoup dans le troisième volume qui lui sera très grandement consacré et Henri Bergson ont été tous les deux mais différemment impliqués et intéressés à la société des nations Bergson a lui-même été profondément impliqué c'est un des fondateurs de l'UNESCO Henri Bergson et donc Bergson réfléchit beaucoup beaucoup en 1930 dans un livre qui sera publié qu'en 1932 mais qu'il écrit en 1930 sur les rapports entre les nations et sur la nécessité d'unifier l'ensemble des habitants de la Terre ce qui est devenu possible à cette époque là parce qu'il n'y a pas encore internet mais il y a déjà la radio il y a déjà le télégraphe donc il y a déjà une unification extrêmement importante même si elle est évidemment beaucoup moins avancée que maintenant il s'agit de s'unifier de s'unir contre quoi ? contre la guerre puisque vous le savez bien la hantise de ceux qui arrivent après 1920 c'est que ça recommence malheureusement c'est ce qui va se passer en 1930 Bergson dit il faudra il faut s'attendre à avoir des grandes surprises à l'avenir il dit par exemple vous ne pensez vous là qui me lisez vous tous voulez acheter une voiture vous voulez avoir une automobile vous ou vos enfants parce que peut-être vous n'avez pas les moyens d'en avoir une mais vous espérez que vos enfants auront une automobile et il dit ça viendra mais un jour les gens n'en voudront plus l'automobile il dit un jour les gens rejetteront tout ça ce qu'il appelle cette mécanique non pas parce qu'il rejette la mécanique lui-même il ne la rejette pas mais il dit qu'il lui manque quelque chose il lui manque une nouvelle forme de savoir en fait ça c'est moi qui dit ça c'est pas lui lui il dit quelque chose qui peut choquer qui choquerait beaucoup Jean-Baptiste Malet il dit il lui manque une mystique alors évidemment Jean-Baptiste Malet va dire ben voilà ça y est ce sont des spiritualistes ils font tourner les tables parce qu'il doit s'imaginer que la mystique c'est le spiritisme et qu'est-ce que ça veut dire la mystique chez Henri Bergson ça veut dire ce qui n'est pas réductible au calcul c'est-à-dire aussi au marché en fait il dit ce que le monde diplo arrête pas de dire c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout réduire au marché sauf que le malet n'est pas assez cultivé pour le comprendre et donc il faudrait qu'il lise un petit peu Henri Bergson et un petit peu plus de philosophie pas simplement les commentateurs de Marx ou de Jason Moore alors ayant dit cela la question que vous me posez c'est on ne peut pas unifier c'est ce que dit Bergson en fait il dit peut-être mais probablement pas on n'arrivera jamais à produire une et pourquoi est-ce que c'est comme ça parce que moi j'essaye de dire pourquoi c'est comme ça il ne faut pas tout comme la vie repose sur la biodiversité la pensée repose sur ce que j'appelle la no-diversité et la no-diversité c'est la diversité des langues des cuisines des paysages c'est la diversité qui fait quoi ? la négantropie alors pas simplement la négantropie du vivant mais la négantropie de l'être humain l'être humain étant lui-même un vivant très spécial là j'introduis j'avais déjà commencé à parler de lui il y a longtemps un biologiste américain qui s'appelle Alfred Lotka et qui dit l'être humain il a une caractéristique c'est que ses organes les plus importants sont exosomatiques il a des organes dans son corps bien sûr dont il a besoin il ne peut pas se passer de tous ses organes il peut difficilement se passer de son cerveau il ne peut même pas s'en passer du tout pour le moment mais sinon il peut se passer de tout à peu près de tout moi j'avais fait venir une anthropologue il y a 6 ou 7 ans dans une académité que j'organisais qui s'appelle Hélène Mialet qui a travaillé qui a fait une enquête qui a rencontré et discuté avec Stephen Hawking qui est décédé maintenant il y a un an ou deux mais Stephen Hawking il était absolument il ne pouvait pas vivre il n'y avait que son cerveau qui fonctionnait normalement il ne pouvait pas parler il ne pouvait pas marcher en fait il ne pouvait rien faire tout son corps était assisté parce qu'il souffrait d'une très très grave maladie où il s'était dégénéré y compris physiquement vous avez peut-être vu ces photos qu'on voit dans sa jeunesse et puis au fil des ans il se déforme totalement il était considéré par certains pas par moi mais comme le plus grand physicien de son temps et donc en tout cas il a produit en physique énormément de choses et ce qui est le plus important pour les êtres humains ce n'est pas de courir vite comme les guépards ce n'est pas d'avoir la force du lion et c'est gros c'est de produire des concepts et des manières de vivre c'est d'inventer c'est de penser avec un E et avec un A et c'est ce que dit Georges Kang il aime penser avec un E ça doit servir à penser avec un A sinon ce n'est pas de la pensée c'est ce que je pense aussi et donc si vous regardez de près c'est ce qu'Elan Mialet a montré dans son livre qui a été publié en français d'ailleurs il fallait pour que Stephen Hawking vive 50 personnes en permanence plus évidemment ordinateur Siri par exemple le système de traduction ça a été fait pour lui d'abord et donc et alors comme moi j'avais beaucoup travaillé là-dessus très souvent c'est en essayant de soigner des handicaps qu'on fait des tas d'inventions voilà c'est pour ça que je disais il faut dire aux handicapés qu'ils sont la source de l'invention humaine non pas du tout ce qu'il y a de de moins fort non au contraire c'est ce qu'il y a de plus fort alors cette diversité qui repose d'abord chez les êtres humains pas comme chez les êtres vivants la diversité des papillons la diversité des fleurs la diversité des des fauves etc mais la diversité de la manière de vivre de penser de croire d'élever ses enfants de raisonner etc ce que j'appelle la no-ho diversité nécessite des territoires de nos diversités par exemple on parle pas allemand en France on parle pas français en Allemagne et c'est heureux moi je ne voudrais surtout pas que tout le monde parle la même langue parce que si tout le monde parlait la même langue ce serait plus une langue ce serait un système cybernétique intégralement géré par Syrie et des algorithmes c'est ce qui nous paronnait cela dit mais ça ça veut dire la disparition de Stéphane Malarmé de Ronsard de Goethe de Shakespeare et en fait de tout ce qu'il y a d'intéressant dans la vie donc non ce qu'il faut c'est maintenir une grande diversité c'est pour ça qu'avec 60 personnalités dont certaines sont très connues comme Alain Suppiau, Richard Sennet Joseph Belongo et beaucoup d'autres de beaucoup de pays d'Asie d'Amérique d'Europe d'Afrique d'Australie il manque l'Océanie nous avons produit un texte nous sommes en train de finir nous nous adressons aux Nations Unies en disant il faut créer une internation et qu'il ne s'agit pas d'éliminer la diversité la richesse de l'Europe c'est sa diversité c'était absolument évident dès qu'elle a voulu se mettre sur le moule américain elle s'est détruite c'est pour ça que les gens ne veulent plus de l'Europe c'est une catastrophe donc il faut remettre ça en route sur des bases nouvelles et en intégrant les théories de Schrödinger et de Lotka dans la géopolitique et dans l'économie politique parce que c'est ça le problème aujourd'hui en économie par exemple l'économie industrielle la référence scientifique c'est Newton et on n'est pas du tout dans un monde newtonien et en plus on n'est même pas dans un monde simplement physique parce que nous nous ne sommes pas des êtres physiques nous sommes des êtres biologiques nous sommes physiques au sens où nous respectons les contraintes fondamentales de la physique la gravitation etc la loi de l'entropie mais nous ne sommes pas seulement physiques alors ça ne veut pas dire que nous sommes métaphysiques non qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que nous sommes biologiques nous sommes des êtres vivants et en plus nous ne sommes pas seulement vivants nous ne sommes pas simplement la biologie ne peut pas expliquer pourquoi et comment les hommes doivent vivre nous sommes vivants mais avec des organes exosomatiques alors ce que dit Alfred Lotka c'est que quand on est des organes exosomatiques soit on développe des savoirs ce qu'on appelle la noesis la pensée pour savoir s'en servir soit ils se développent sans qu'on sache s'en servir alors ils nous détruisent ça c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment c'est ça l'anthropocène et Lotka l'avait énoncé en 1945 l'anthropocène c'est une accélération de la production des techniques qui fait qu'on n'a plus le temps de produire les savoirs et donc on est voué à détruire parce qu'en 1945 Lotka a annoncé déjà ces questions bien avant Paul Krutzen en 2000 donc on dit toujours la découverte mais c'est pas la découverte d'ailleurs Vernadsky qui connaissait Lotka avait déjà en 1926 d'une certaine manière formulé la thèse de l'anthropocène donc ce que veut dire Bergson lorsqu'il dit c'est pas si sûr que ça qu'on arrivera à constituer une communauté c'est que l'homme a peut-être fondamentalement besoin de cette diversité en fait d'ailleurs le premier philosophe qui a parlé de l'anthropie c'est Bergson en 1907 dans l'évolution créatrice et de quoi parle-t-il dans les deux sources de la morale et de la religion il en parle d'ailleurs déjà dans l'évolution créatrice mais à mon avis de manière moins avancée il parle de ce qu'il appelle l'intelligence fabricatrice il dit l'homme c'est d'abord le fabricant d'organes artificiels donc il parle déjà de ce que Lotka va dire et il ajoute mais ça ne suffit pas l'intelligence fabricatrice il lui faut quelque chose de plus alors il y a des gens qui appellent ça le supplément d'âme etc c'est le savoir c'est le savoir critique c'est le savoir alors il appelle mystique pourquoi parce que mystérieux au sens où improbable improbable que ça veut dire ça veut dire non calculable par les probabilités et qu'on ne peut jamais prouver alors oui pendant très longtemps cet objet là mystérieux improbable il avait un nom ça s'appelait Dieu donc évidemment tout de suite les gens qui ont peur de Dieu et des théologiens reculent et tout ça mais il faut être un petit peu un petit peu branché quand même il faut savoir que il y a des gens qui travaillent au moins depuis un siècle sur des formes de improbables qui ne sont pas Dieu voilà Maurice Blanchot par exemple et beaucoup d'autres mais aussi des gens dans le champ de la philosophie il y en a beaucoup des mathématiques et puis par ailleurs il y a eu un très grand philosophe physicien et mathématicien Alfred Whitehead voilà alors c'est vrai que lui parlait de Dieu mais c'était le Dieu des mathématiciens c'est-à-dire c'est un concept il ne pensait pas à un Dieu avec une barbe tout puissant et bienveillant dans son royaume des cieux non non c'était pas ça il faut d'ailleurs aussi savoir que et ça mérite quand même qu'on y réfléchisse lorsqu'Einstein qui n'était vraiment pas du tout suspect d'être mystique ou je ne sais pas quoi parce qu'il y en a un qui ne peut pas être ça c'est bien Einstein pourtant il disait quand vraiment je fais de la science je suis tout près des religieux alors pour Hegel vous le dites dans votre livre la philosophie vient toujours trop tard vous pourtant en tant que philosophe engagé dans la cité vous l'avez mentionné non seulement vous êtes allé à l'élu rencontré à Genève le secrétaire général mais mais aussi vous avez surtout il y a trois ans ou deux je ne sais plus combien vous avez fondé ce territoire apprenant contributif à la commune donc à Saint-Denis qui est réputé là le territoire le plus le département le plus difficile de Paris le département de la municipalité le quartier etc alors là vous avez déjà dit ce que vous faites mais je voulais savoir vous avez mentionné sur Richard Senet est-ce que vous croyez à ces villes intelligentes apparemment oui vous soutenez ces thèses et est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce que certains écologistes disent sur la croissance la croissance c'est la même noire et vous vous parlez par contre du concept de mes croissances si je me rappelle bien mes croissances non non pas seulement mes croissances il y a ces heures des croissances ex-croissance aussi non non moi je l'ai interprété par création et croissance non c'est pas ça je ne me souviens pas comment vous vous réévissez ces deux termes croissance et environnement alors moi ce que j'ai essayé de dire mais il y a longtemps en fait parce qu'on avait publié un livre à plusieurs d'ailleurs qui s'appelait pour en finir avec la mécroissance nous disions et nous continuons à dire que ce qu'on appelle la soi-disant croissance economy of growth c'est pas du tout de la croissance parce que croissance croître en grec ça se dit fousaine et croître ça veut dire augmenter sa puissance sa vitalité etc alors que ce qu'on appelle la croissance c'est la diminution de la puissance c'est l'impuissance c'est la diminution du savoir donc c'est pas la croissance c'est l'augmentation de l'entropie c'est pas du tout la même chose ce que nous pensons nous c'est que vous avez parlé de ce qu'on appelle les smart cities nous nous sommes très critiques sur les modèles des smart cities nous pensons que c'est un un mensonge de parler de smart cities de villes intelligentes s'il s'agit de transplacer tout par des capteurs et des algorithmes au contraire nous disons qu'une ville intelligente c'est une ville dont les habitants sont en relation étroite les uns avec les autres c'est ça qu'on appelait l'intelligence au 18ème siècle c'est la relation et donc nous disons qu'il faut réinventer les villes intelligentes mais qu'il ne faut pas rejeter les technologies ce qu'il faut rejeter c'est des visages malfaisants des technologies aujourd'hui malheureusement quasiment toutes ces technologies sont malfaisantes après il faut diminuer la pratique de ces technologies pour éviter des pratiques disons justement qui augmentent l'entropie plutôt que ne la diminuent donc il y a à réinventer tout un rapport entre les techniques et les savoirs les techniques c'est à dire ce que l'autre cas appelle l'exosomatisation et les savoirs il y a la philosophie la science mais aussi l'art d'élever ses enfants de savoir vivre avec ses voisins etc à l'époque des algorithmes et des capteurs moi ce que je soutiens vous référiez tout à l'heure à Hegel je cite effectivement la fameuse chouette de Minerve la philosophie qui vient toujours trop tard parce que la chouette de Minerve incarne la philosophie et cette chouette elle ne prend son envol qu'à la nuit tombée donc le jour est passé ça arrive trop tard sauf que le lendemain il y a un autre jour qui arrive et donc il y a des moments de nuit nous sommes en train d'entrer dans la nuit là ça c'est très clair malheureusement le problème c'est de faire en sorte qu'il y a un autre jour demain et ça pour ça il n'est pas trop tard il n'est jamais trop tard ça c'est l'improbable si vous prenez les courbes c'est trop tard tout est joué c'est foutu c'est absolument foutu mais ce ne sont jamais les courbes qui font le réel le réel est toujours heureusement beaucoup plus en tout cas le réel du vivant en physique vous pouvez prolonger des courbes mais au niveau du vivant il y a toujours des surprises et surtout quand c'est du vivant humain alors ça peut être de très mauvaises surprises évidemment c'est souvent de mauvaises surprises mais parfois ce sont aussi de bonnes surprises nous nous disons que la question c'est de repenser l'articulation entre la technique et la société très profondément alors non pas en disant on va faire du greenwashing etc etc enfin ce que tout le monde connaît maintenant non en disant qu'il faut remettre le savoir au coeur de toutes les pratiques par exemple ce matin j'étais avec avec des parents et des puéricultrices et des assistants de puériculture etc dans un quartier très pauvre de Saint-Denis qui s'appelle le quartier Pierre-Sémard et nous essayons de développer dans ce quartier avec les parents de ce quartier un savoir qui permet à ces parents de s'en sortir avec les enfants intoxiqués par le smartphone ce qui était intéressant c'est que ce matin on a commencé à bien voir qu'en fait les enfants sont intoxiqués par le smartphone parce que les parents sont intoxiqués par le smartphone et que en fait nous qui disons aux parents mais vous êtes intoxiqué par le smartphone nous sommes obligés de dire en fait mais parce que si on peut vous le dire c'est parce que nous sommes obligés nous sommes intoxiqués par le smartphone c'est notre problème à tous donc comment on va se désintoxiquer alors nous nous disons pour se désintoxiquer il ne faut pas rejeter le smartphone il faut peut-être ne s'en servir que très peu de temps par jour je n'en sais rien moi j'ai un smartphone mais j'ai désactivé les emails je ne me sers jamais de Google et de tous ces machins là je ne me sers quasiment que du téléphone du SMS et parfois je me sers des emails quand j'ai un truc ultra urgent voilà mais pourquoi est-ce que je fais ça ? c'est parce qu'il faut que mon temps m'appartienne voilà si c'est le smartphone qui décide de tout ce que je fais c'est absolument catastrophique les gens sont en train de s'en rendre compte d'ailleurs le problème c'est qu'ils sont pris dans des systèmes toxiques qui sont extrêmement rapidement toxiques et après ils ne savent plus comment s'en sortir il faut faire un immense processus de désintoxication et ça c'est ce à quoi appelle Henri Bergson et c'est aussi ce à quoi appelle Antonio Guterres Greta Thunberg le mouvement Youth for Climate Extinction Rebellion donc il faut les écouter il faut discuter avec eux il faut se retrousser les manches et travailler avec toutes les bonnes volontés voilà alors tout ça ça nous a conduit à créer une école qui est en train de se mettre en place qui s'appelle l'école de la génération Thunberg qui va être présentée dans ses esquisses générales à la fin du mois de février à l'Assemblée Générale Ars Industrialis on va y proposer aux adhérents de voter une résolution comme quoi Ars Industrialis s'appelle maintenant l'association des amis de la génération Thunberg tiret Ars Industrialis nous on est en train de créer une école parce qu'on pense que tout à l'heure je vous disais on a expliqué à des membres de ces mouvements qu'ils disent il faut écouter la science on leur a répondu mais les scientifiques ne sont pas tous d'accord entre eux donc il faut travailler avec la science il ne suffit pas de l'écouter il faut travailler avec il faut essayer de généraliser ce qu'on a fait en Seine-Saint-Denis c'est à dire nous les gens dont je viens de parler tout à l'heure avec qui on travaille par exemple dans la clinique contributive du quartier Pierre-Sémar de Saint-Denis on ne leur dit pas écoutez nous les scientifiques on leur dit devenez des scientifiques alors pas des scientifiques des chercheurs devenez des chercheurs faisons de la recherche ensemble vous les enfants vous savez beaucoup mieux que nous ce que c'est vous êtes en train de vous en occuper nous on a oublié on est des vieux donc voilà et créons des communautés de savoirs et essayons avec ça de créer une économie c'est pour ça que assurer cette rencontre à la Sorbonne on va inviter Rob Hopkins qui a développé les territoires en transition on va inviter plein de gens Alberto Mangaghi en Italie un type avec qui je viens de déjeuner qui s'appelle David Jaiz qui est extrêmement intéressant qui a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle Slow Democracy et pour essayer de discuter entre gens de bonne volonté qui ne jettent pas l'anathème aux autres mais qui essayent plutôt de les écouter un petit peu pour les contredire bien entendu s'il le faut mais pour essayer de réfléchir ensemble parce que la contradiction elle doit conduire en fait à ce que Socrate visait un petit peu c'est-à-dire finalement à convenir ensemble que oui on a progressé ensemble même si on n'est pas d'accord on a quand même progressé ensemble voilà on essaye de mettre en place une nouvelle structure pour faire ça en essayant de faire en sorte que des scientifiques des juristes des économistes des artistes des militants des syndicats de parents d'élèves je dis ça parce qu'on discute avec la FCPE toutes sortes de gens se mettent à écouter la génération Thunberg à discuter avec elle à compter sur elle et à l'aider à faire son avenir parce qu'en fait c'est son avenir qui est en jeu